Dans le cadre du financement de projets, le Fonds de solidarité africain a alloué une ligne de garantie de 60 milliards de francs CFA à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Un fonds qui a fait l'objet d'une rencontre entre les deux institutions et des dirigeants de PME, PMI. Objectif, sensibiliser ces derniers sur les voies et moyens pour faciliter leur accès au financement. Walter Kofi et Augustin Kras. Du business plan au déploiement d'un projet, l'ensemble des procédures pour bénéficier plus aisément d'un financement ont été passés en revue. Une formation assurée par le Fonds de solidarité africain, FSA, dans le cadre de sa mise à disposition d'une enveloppe de 60 milliards de francs CFA au profit des entreprises privées ivoiriennes. Il s'agit pour l'institution de partager avec les PME et PMI du secteur de l'agro-transformation, de l'hôtellerie et de l'agriculture, bénéficiaires du projet, les conditions réquises pour se faire accompagner. Nous avons accordé, le FSA a accordé une ligne de garantie de 60 milliards de francs CFA à la Chambre des commerces, sinon je dirais alloué à la Chambre des commerces, une ligne de 60 milliards à faire absorber par le secteur bancaire pour faciliter le financement des entreprises nationales. Alors, la rencontre de ce jour a pour objet, n'est-ce pas, d'opérationnaliser cette ligne et de permettre à ce que les besoins des entreprises soient couverts. Et c'est pourquoi nous avons parlé de synergie. Parce que c'est un appel que nous lançons en direction de deux cibles. La première cible, ce sont les bénéficiaires de ces garanties-là, que nous appelons à contacter la Chambre des commerces en vue de leur encadrement et de leur orientation vers ce financement-là. Il a été noté que la Côte d'Ivoire est l'un des pays bénéficiaires du FSA et totalise des garanties de plus de 140 milliards de francs CFA pour un financement d'environ 300 milliards mobilisés par les entreprises ivoiriennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !